et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de texit je le tourne juste après le précédent donc là je me pose une question voyez vous et cette question que je me pose c'est pourquoi lui il n'a pas d'énergie ah j'ai l'impression qu'il ya des priorités niveau énergie il nous faudra vraiment plus de trucs pour générer de l'oxygène bon c'est pas très grave enfin c'est pas très grave si un peu mais mais on n'a pas trop de choix que pour le moment tac tac ça on va stocker dans stocks en stock des patates je ne peux pas les utiliser pour le moment enfin même pas pour le moment je ne peux pas les utiliser tout court est ce qu'on a d'autres ça on s'en fout ça 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 tout ça en fait peu près tout ce qu'on a dans le sac on n'a pas l'emmener à j'ai déjà rempli tout tac je sais ce qu'on peut faire ici on va faire ça et donc là normalement vu qu'on est dans un environnement pressurisé ok ça ça se remplit d'eau aussi de doucement je connais dans un environnement trop pressurisé ça devrait fondre ou pas si je mets des torches à côté ça devrait fondre au bout d'un moment et dans l'idée ça nous permettrait de je régénérer de l'eau petit à petit pour le remettre dans le réservoir ça serait notre eau de secours j'ai envie de dire bon je sais pas c'est pas combien de temps ça va prendre on va laisser là pour l'instant et on va partir en exploration mais ouais le fait que ce coffre soit plein à proposer ça c'est pas idéal ok bah écoutez je vais recharger tout et on va partir en exploration up et up nickel eh ben c'est parti je demande du coup ah mais on va essayer est ce que les flèches vont beaucoup plus loin genre si je fais ça j'ai l'impression que les flèches vont plus loin paf allez viens boum nickel on va peut-être éviter de trop courir d'ailleurs parce que je sais pas trop c'est une bonne idée c'est pas si on consomme plus d'oxygène quand on court à j'aimerais bien trouver des structures oui d'accord je sais pas si vous avez entendu ça mais j'ai ma tablette qui me dit pas qu'on s'éloigne trop de notre base enfin remarque on peut normalement mais j'ai pas énormément d'oxygène à là bas il ya un truc j'ai pas énormément d'oxygène et j'ai pas de quoi remplacer mes bouteilles sur moi quand je vois ce qu'il est faisable de faire à et là bas aussi écoutez on va aller voir ces deux trucs ouais le truc pour tirer des toiles d'araignée c'est pratique ah mais attendez oh 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 comment ça se craft ça black d'ail des blocs ça on pourrait s'en faire un il faut du fuel 1 1 et on en a pas en de manière illimitée nous aime pas trop trop ça moi quand on n'a pas les trucs de manière illimitée non si on pourra trouver du carburant sur d'autres planètes bonjour j'ai cinq cinq émeraudes est ce que vous voudrez bien échanger des trucs avec moi alors qu'est ce que tu vends toi la merde tu as de la merde pas un remarque contre des aïssia ça peut être intéressant qui peut me donner des mots à toi tu as ni tweet d'accord toi dans les briques 1 1 ouais ouais c'est j'ai envie de faire le même bruit un c'est de la merde allons voir assez quand même mieux avec le super pouvoir pour grimper sur les murs désactivé bon ça c'est toujours vide ok pas continuons de monter rien rien il ya deux et ça mais c'est vide ok hop oh loli elles sont hautes vautour 1 tu en quoi la redstone je n'en ferai rien faut être honnête donc ok c'est à te ria rien de très intéressant dedans j'ai peut-être la noter quand même sur la carte si jamais je veux faire des échanges là il ya de l'eau il ya de l'eau donc enfin on va laisser l'eau là parce que ça peut être utile up car à des dites tout village vert alors la base elle est par où notre base elle est par là ou va essayer de pas trop s'éloigner on va faire des petits tours autour de d'où est notre base c'était essayer de rester dans un rayon de 1 km peu près pour pour éviter de décéder en fait prématurément mais vivement qu'on aille sur mars ça promet d'être intéressant selon si je devrais pas faire une mine en fait si je fais une mine bas on y est allé là dedans je crois pas si on fait une mine peut-être qu'on pourra trouver du beaucoup de dèche facilement au micro vas avec un lunariat et enfoiré tu as choisi la guerre mais merde on voit pas grand chose on va voir s'il n'y a pas des fromages j'arrive pas à croire que je dis ça enfin je l'ai miné avec ça mais ouais ça sert pas à grand chose en fait j'aurais dû miner directement avec la drill mon fromage rendez-le moi est-ce que je peux le manger d'ailleurs ouais je peux ok nickel là ça me fait une source de bouffe sur la lune qui est pas illimité mais mais bon ok ça on va éviter hop qu'y a-t-on par ici hop j'ai gardé les torches dans ma main droite alors je sais que techniquement c'est un peu de la triche vu que les torches sont pas censées marcher sur la lune mais on va profiter de la lumière dynamique c'est plus pour un confort visuel qu'autre chose de toute façon si je les pose ça marchera pas hop là hop là c'est nul ah bah attendez il allait lâcher de la rotten flesh là pour le coup la rotten flesh ça peut nous être utile si on peut l'échanger contre des émeraudes en fait j'aimerais bien qu'il y ait un villageois qui vende des sodos comme ça on se fait une réserve de d'émeraudes et ensuite on peut on peut en acheter des sodos si le besoin se fait sentir ok bonjour chers collègues on a de la lave on a du carburant le carburant je peux leur piquer ils s'en foutent mais mais pourquoi ça n'a aucun sens oh putain piège je m'en fous vous 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 êtes stupide monsieur le jeu ah il cultive des champis intéressant la bonne mille ben je prends ah une émeraude ouais qu'est ce que vous vendez ici du pain je peux pas en manger elle est grande cette base dis donc je prends on fait dans l'ordre c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait un coffre là bas mais on va le faire on va le voir après ouais les cartes je sais pas si mon atlas il marche ici j'ose pas trop essayer parce que je me dis ça peut peut-être crasher remarque non c'est l'heure de marcher ok très bien continuons notre exploration là y'a rien ok leurs bases elles sont sympas je me dis si je mets un oxygène générateur dedans j'aurai plein de place c'est le wing iron pilar alors attendez comment ça se craft ça colorant la ouais bon d'accord oh ouais il y a des trucs qui valent cher ah j'avais pas vu merci hop qu'a-t-on donc ici du fer pas grand chose de très intéressant dans ces villages enfin c'est mieux que rien mais moi ce qui m'intéresserait ouah j'ai roulé moi qui m'intéresserait c'est d'avoir plus de dèches ou des matériaux rares des machins un peu sympa quoi encore un coffre ah bah un peu de dèche c'est déjà ça hop rien là y'a rien bon bah je crois qu'on va remonter là je longe le mur de gauche pour essayer de retrouver la sortie a pas vu ça ouais je pense qu'on se fera une mine un c4 parce que ça je pense que ça peut être un bon moyen de trouver du dèche ah mais j'ai la carte en haut à droite je suis con moi cherche la sortie depuis tout à l'heure alors qu'elle est sous mon nez elle est où ma base elle est par là on va on va rentrer mais un peu en en diagonale hop c'est vrai que l'oxygène ça descend vite de rien ah là bas il y a une autre base je vais pas les marquer parce que ça se trouve très facilement je marquerai que les structures un peu rares ça c'est on en voit de temps en temps mais je sais pas si c'est juste une structure d'apparence ou si faut creuser je sais plus j'avais creusé dans l'épisode précédent écoutez on va le voir je récupère quand même tout ce tout team genre si je fais ça ah ben oui il y a des trucs là dessous ou là j'ai l'inventaire plein plein de saloperie en plus ne stockons ça stockons ça ça les oxygène tank les avoir sur moi en fait ça sert pas à grand chose allons voir peut-être des choses intéressantes vu qu'il y a des coffres dans ces machins là ils ont des blocs de dèche aussi je pourrais peut-être en piquer ça peut être une idée tac je prends tout attendez la sortie elle est là ok j'ai pas oublié j'ai pas faire tout le donjon d'un coup je crois oh là là il y a des spawners partout on en a même dans les murs aïe on a enculé il donne pas de fragments de glace j'ai l'impression depuis tout à l'heure j'en ai pas eu allez enfonçons nous plus profondément je mets une torche de temps en temps pour pas oublier que c'est bien par là oh là là vous croyez qu'il y a des bosses dans ces donjons ça c'est possible hein c'est pas d'ailleurs ces arbres ça sert pas à quelque chose on peut pas genre générer de l'oxygène avec des arbres c'est pas bon on en a plus beaucoup d'ailleurs en parlant d'oxygène non 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 ça je récupère tout juste manger hop bon on va ressortir je pense et ouais on se fera une lumine je pense et c'est épis aussitôt possible on voit c'est le bordel leur donjon c'est les couloirs partout bon par là c'est exploré bon je sais que j'ai dit que j'allais rentrer mais en fait je me dis je prends tout je prends tout je prends tout oh là 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 je veux ça voilà merci au revoir je m'en vais on a décidément ils sont agressifs donc c'est dingue aïe mais zut je vois que j'ai de la bouffe faudrait que je fasse mon élevage de poulet aussi oh attendez il n'y a rien par là je regarde vite fait ouais non il y a un trou ok qu'est ce que c'est que ce truc on avait déjà vu un truc comme ça je sais plus il me semble pas des spawners partout oh un coffre des diamants de la glace écoutez on va tout prendre tant qu'on peut c'est tout moi je me casse en ce moment je me suis remis au gunpla alors pour ceux qui ne connaissent pas les gunpla c'est des maquettes en plastique à fabriquer c'est en gros vous achetez des kits de 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 sorte de de comment on appelle pour appeler ça en français de vous avez des pleins de pièces en plastique vous devez les découper de de leur support de leur support de leur support et les assembler pour créer un robot en gros une figurine de robot et ça vient de l'univers gundam et en ce moment je fais ça et je me suis remis après une longue pause et qu'est ce que je m'éclate putain je me suis commandé le kit de nier automata j'ai ouvert la boîte j'ai ouvert la boîte j'ai dit putain il y a plein de pièces ça va me prendre du temps là je suis en train de me d'un peu de voir comment on peut personnaliser les choses oh une deuxième space suit c'est génial c'est exactement ce que je voulais bah voilà là on loot des choses intéressantes là on parle là on parle c'est génial ça vraiment ça va beaucoup m'aider pour mes futures explorations j'aurais pas emporté mes deux tanks à oxygène ni quoi que ce soit j'emporte juste une space suit et puis pof ah un futale bah écoutez pourquoi pas ah cette base m'a l'air déjà beaucoup plus intéressante j'ai déjà louté un futale et une space suit j'ai plus beaucoup d'oxygène par contre faut que je me dépêche hop on va vite fait tout looter un oxygène tank on dit pas non on crache pas dessus oh j'allais enlever j'allais louper ça ah ouais mais c'est parce que ici c'est des forgerons en fait et les forgerons eux ils cravent des cravent des choses conglomérat il y a même des toxins encore des forgerons oh pardon j'ai crassé un bout je vous le remets hop des bottes et bah on va avoir une deuxième combinaison complète non toi je m'en fous on dirait qu'il veut pas que je lui pique ces trucs trop tard tout prix voilà et on va rentrer ensuite parce que ouais il nous reste plus que 25% je préfère revenir avec un peu de marge que de ne pas revenir du tout ah oh tac 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 on va ranger ça des sceaux non mes sceaux au moins mes sceaux on va ranger ça aussi aussi pourquoi ça se transforme en glace quand je le prends bon pas grave on s'en fout euh et là là y'a rien ok bah on va remonter et on va rentrer à la maison rapidement parce que l'épisode va devenir trop long sinon j'ai fait un épisode de 40 minutes je suis vraiment désolé l'un des épisodes précédents c'est 40 minutes mais j'étais tellement absorbé par le jeu que j'ai pas pu m'en empêcher elle est elle est pas très loin là bas c'est bon oh c'est tellement pratique si je pouvais faire ça en illimité ça serait tellement bien on va tellement vite oula et non t'as cru quoi toi retournons remplir nos trucs à oxygène bon c'est vrai par contre que les les airlock y mettent du temps à s'enclencher ça ça a toujours pas fondu ouais bon ça génère pas beaucoup d'oxygène ce truc c'est l'énergie qui ah ouais niveau énergie c'est c'est pas tout à fait ça encore il va nous en falloir plus il va nous en falloir plus ok du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude j'ai adoré la tournée je suis vraiment content on a notre petite base on commence à avoir plein de trucs sympa on va vite fait d'ailleurs recharger on est très combien oxygène même si elle est pas rechargée à 100% dans l'épisode suivant je ne sais pas encore ce qu'on va faire ce serait bien qu'on réussisse à trouver un moyen de générer plus d'énergie parce que là ouais même on génère ici tu vois on génère ici ou bien c'est merde ou bien c'est peut-être parce que les câbles ils transportent pas assez d'énergie d'un coup ah attendez on va regarder vite fait 1024 et les autres c'est 4096 ouais mais il faut toujours du copper il faut toujours du copper écoutez on essaiera peut-être ça plus tard mais il nous faudra du copper et on en a pas sur nous donc je sais pas si on pourra en miner donc on se fera peut-être une grotte une caverne pour pour survivre enfin pour trouver des choses voilà du coup moi je vous dis à la prochaine je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut je vous dis à la prochaine